Salut à tous c'est la salle, bienvenue dans une vidéo dans laquelle on va essayer de débloquer un objet. Alors, l'objet qu'on doit débloquer c'est un objet qui est caché dans le DLC boîte de nuit. Du coup, vu qu'il est caché, il faut faire une manip pour le débloquer. Alors, quand j'avais fait le live, je suis allé boire quelques bouteilles à l'étage, je suis tombé dans le coma, etc. Et je me suis réveillé aux toilettes, je me suis réveillé un peu partout d'ailleurs, je me suis réveillé à des endroits assez bizarres, au club de strip-tease, etc. Et le but en fait c'est de se réveiller, attendez c'est Macbeth, voilà. Donc le but c'est de se réveiller dans un endroit spécial pour débloquer un objet spécial. Donc là je vais essayer, donc on va essayer plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on débloque l'objet. Donc en fait il suffit de boire, donc on boit comme ça, hop. Ensuite on patiente un petit peu, non non je devrais tomber KO. Parce qu'en fait quand on boit les bouteilles, on tombe pas KO tout de suite. Alors que quand on boit ça, on tombe KO directement. Donc c'est la Macbeth, c'est parti, où est-ce qu'on va se réveiller ? Suspense. D'accord. Ok alors ici je me suis réveillé plein de fois ici, donc c'est mort c'est pas ça. Du coup on se retrouve tout de suite à l'étage, donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, donc là on est de nouveau à l'étage. On va de nouveau boire de la Macbeth. Donc il faut absolument boire cet alcool là, puisqu'en fait quand on boit cet alcool là, on tombe directement dans le coma. Y'a pas besoin d'attendre, donc Macbeth en plus c'est gratuit. Donc du coup on peut y aller autant de fois qu'on veut. Allez c'est parti. En espérant que ce soit la bonne, je sais pas comment faire pour atterrir à l'endroit où il faut atterrir. Du coup on essaye, on essaye, et puis quand ce sera la bonne, ce sera la bonne. Donc c'est parti Macbeth, let's go. Hi boss ! A chaque fois, tout le monde m'appelle boss. Bon en même temps c'est moi le boss. Mais je vais dire un peu moins de l'étage de bottes, ce serait pas mal. Donc c'est parti, coma. C'est parti. Et suspense, allez allez. Suspense, suspense, suspense. Ouh ça charge longtemps, ça veut dire que je suis loin de la boîte de nuit ça. Quand ça charge longtemps, c'est que la map elle a du mal à charger. Donc c'est qu'on a... Et ben voilà ! C'est ça. Ok. Donc il faut se réveiller absolument ici. Donc là comme vous voyez, j'ai un t-shirt Kiff l'homme. Donc il faut absolument se réveiller ici pour obtenir ce t-shirt. Donc c'est un t-shirt qui est débloquable uniquement de cette manière. Par contre... Alors habituellement il y a des gens ici. Donc là je vois personne. Je vais... Je vais essayer de les trouver. Et aussi je vais essayer de voir. Alors attendez c'est bizarre parce que ça m'a pas dit que vous avez débloqué un t-shirt alors que normalement... Ok il y a personne. Normalement c'est écrit... Donc vous avez débloqué le t-shirt machin. Puisque quand on débloque un truc, normalement ça le dit. Pourquoi là ça le dit pas ? Euh... C'est très bizarre. C'est très bizarre. Allez, allez. Ok. Alors il y a peut-être sûrement une autre manip à faire pour... Pour l'avoir complètement. Peut-être sauvegarder la tenue. Ah ! Vêtements débloqués. C'est bon. T-shirt Kiff l'homme. Voilà c'est bon je l'ai débloqué. Donc maintenant que je l'ai débloqué, il est disponible dans la boutique et je l'aurai tout le temps. Je prends une petite scène vite fait devant l'Epsilon Program. Donc voilà c'est bon. Alors du coup, maintenant ce qu'on va faire c'est que... Premièrement on va voir à quoi nous sert ce t-shirt. Parce que certes il y a eu cet easter egg donc débloqué ce t-shirt. D'ailleurs qu'on a eu du deuxième coup. Ce qui est quand même assez exceptionnel parce que depuis que j'ai acheté la boîte de nuit je suis pas... J'ai pas atterri ici. Et on va voir du coup s'il y a autre chose à faire. Alors déjà cette musique. La musique qu'on entend. Elle vient du toit. On a l'impression qu'elle sort de cette parabole. Alors que... Non. Non elle sort de là-dedans. Ok c'est là-dedans. Mais euh... C'est vraiment dommage parce que là j'ai le t-shirt et je me suis dit... Ça se trouve on va rencontrer quelqu'un. Franchement Rockstar, ils auraient pu nous mettre un truc supplémentaire du genre on rencontre quelqu'un, il nous dit voilà viens je te fais entrer dans le bâtiment Epsilon. Un truc comme ça par exemple. Ça aurait pu... Oula 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 oula. Ça aurait pu... Oula 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 oula. D'accord. J'espère que vous avez vu ce qu'il a fait. Le mec il trébuche tout seul quand même. Faut le faire. Alors que... Le joueur je l'ai quand même habitué à faire des hard parkour. Il est censé être performant sur ce genre de bâtiment. Non. Le mec... On dirait qu'il y avait une peau de banane par terre, il glisse dessus, il nous fait du breakdance et il tombe. What is this shit ? Bah ouais je savais... Ils ont eu peur, ils ont disparu. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais tout de suite me diriger ailleurs. Je vais commander ma moto, je vais me diriger ailleurs. Et on se retrouve directement dans la boutique de vêtements. Alors du coup le t-shirt il est ici comme je vous avais dit. Donc il suffit d'aller dans les hauts et dans les t-shirts débloquables. Et il est là et il coûte 0$ forcément puisqu'on l'a débloqué. Donc il est gratuit. Take your time. Ok. Elle me demande de prendre mon temps. Donc voilà c'est bon. Maintenant que je me suis éloigné un peu de la zone. Je peux retourner voir les mecs de Kiflum. Si ça se trouve ils vont me dire quelque chose. On va voir c'est parti. Alors les mecs de Kiflum. Ils sont là. C'est bon. Magnifico. Allez on va les voir. On va voir s'ils ont quelque chose à nous dire ou quoi. Parce que du coup maintenant je suis comme eux. Je fais partie de la bande. Franchement j'ai essayé de déchiffrer ce qu'ils étaient en train de dire. J'ai rien compris. Ils parlaient tous en même temps. Si quelqu'un a le temps de replay et de traduire. Mais ils parlaient tous en même temps. Je sais. Par contre j'ai plus mon... J'ai plus l'écriture Kiflum là sur le t-shirt. Ouais ça doit être un bug. Alors c'est sûrement un bug. J'ai plus l'écriture. Bon c'est pas grave. Mais par contre les mecs. Dès que je suis arrivé ils ont arrêté de parler. Donc ça veut dire qu'ils disaient sûrement des choses importantes. Ils ont arrêté de parler. Ils sont tous mis à faire quelque chose de spécial. Ok bon de toute façon ils ont rien de plus à nous dire. Alors avec ce véhicule. Donc avec le bus de festival. C'est ce véhicule là. Je vous avais montré. Donc il y a les lumières de base. Que vous voyez là. Et c'est vrai que je vous avais pas montré les autres lumières. Bon elles sont pas énormes. C'est vraiment un tout petit peu plus. Mais comme il y en a qui m'ont demandé de les montrer. Je vais les montrer. Vous allez voir. Ça change pas grand chose. Mais c'est un petit plus visuel. Donc là on va trouver un endroit bah plus... Où il fait un peu plus sombre. Bah là ça va. Là ça fait l'affaire. Donc on verra bien. Donc vous voyez les lumières là. Quand je klaxonne. Donc là j'appuie sur le klaxon. Donc ça klaxonne pas mais... Voilà ça s'allume comme ça. Tout simplement. Donc la tête de mort elle est beaucoup plus éclairée. Parce qu'il y a plus de lumière. Par contre faut pas trop s'éloigner je crois. Sinon les lumières disparaissent. Et attendez. Ce qui est très dommage d'ailleurs. Moi j'ai noté ça c'est très dommage. C'est qu'on puisse pas nous même faire le DJ dessus. Et ça c'est dommage. Parce que si on avait pu je sais pas faire flèche de gauche ou machin. Et faire le DJ j'en sais rien moi. Créer de la musique ou quoi. Faire notre propre truc. Ça aurait été juste énorme. Après bon ça aurait demandé un peu plus de travail à Rockstar. Mais ça aurait été un très très gros plus pour ce véhicule. Bon en tout cas. Voilà. Quand on allume les lumières voilà ce que ça donne. Et du coup on va aller faire un tour en ville. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors voilà c'est bon. Donc j'étais en train d'essayer d'enlever la tête de mort. Du coup ce que j'ai remarqué avec la tête de mort. Vous allez voir. C'est qu'en fait on peut la bouger. Regardez on peut la bouger. Et en plus elle reste allumée. Donc c'est ça qui est bien. Alors non seulement on peut la bouger. Mais en plus elle est extrêmement légère. Ça veut dire que rien qu'en courant on peut la bouger. Mais on peut faire encore autre chose. Oh là là. Attention il y a la police qui me recherche. Donc je vais essayer de faire un truc. Je ne sais pas si c'est faisable. C'est éclater la police avec. Allez sortez du véhicule. Ah non. Ah ouais ça fait rien. Je suis un peu dégoûté quand même. Je pensais que ça allait le dégomme. Ça lui a strictement rien fait. Là-bas il y en a un qui court. Wouhou. Ça fait rien du tout sur les policiers. Et bien du coup. Vu que ça fait rien sur les policiers. Et moi qui pensais que ça allait faire quelque chose. Dégommer les joueurs. On se laisse là dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.